Bon les gars, vous savez que moi, l'injustice, on n'aime pas ça. C'est pas le genre de la même. Tout ce qui est injustice, on n'aime pas ça. Et là, le patriarcat a frappé. C'est vrai que je sais, j'ai dit auparavant, dans certaines de mes vidéos, oui, le patriarcat, j'ai l'impression que les meufs, c'est un peu une fantaisie dans leur tête, tout ça. Mais, écoute, je me repens. Je me repens parce qu'avec ce qui s'est passé. Pour cette jeune demoiselle. Les gars, il y a des gens qui parlent pas des choses civiles. Donc du coup, j'ai décidé de rendre ça public. Il faut que le monde sache à quel point le patriarcat est dangereux. Alors que je t'essaie de regarder ça. Je veux savoir, si je suis inapproprié pour travailler ? Mon dress code est polo et dress pants ou jeans, no rips. Je suis dress appropriately. Parfois, je suis appelé dans l'office parce que je n'ai pas le bon corps. Je ne peux pas aider mon corps. Je suis habitué dans l'office parce que je suis habituée par la forme. I was told I needed to wear bigger clothes. I don't appreciate being body shamed. I'm being body shamed. They don't know what I went through in my life and the trauma that I went through to have to deal with being body shamed at work. All I want to do is work. And I'm not being dramatic, but you pulled me away from doing my job to tell me that I have the wrong type of body to wear the clothes that I'm wearing. I have on regular dress pants. And your excuse was the men in the tire shop and the boys keep stopping and looking at me. That's not my fault. You don't know the type of hell I had to go through my whole life just for how I look. You don't know what type of mental trauma I might have from having to be misunderstood for me to come to work to have to hear, Oh, you have the wrong body shape. To wear the right clothes though, because I'm in dress code. When you want so much attention that you don't want so much attention that you don't want so much attention that you don't want so much attention. It's one of the very feminine that I've already talked about in my videos. I'm going to share with you. I'm going to share with you. What kind of trauma I was missing? Oh, put***. Elle a dit, Tu sais qu'on est trop bonnes comme moi. C'est dur. Tu sais pas qu'un trauma, Je suis passé. La meuf même moi, je vois, Elle a même pas besoin de se tourner. Je vois le genre de pantalon qu'elle a. Je sais déjà que, tu veux l'attention de toute la rue en fait. C'est quoi ton problème? Tu vas au travail. Qu'est ce que tu, « Mais qu'est-ce que vous nous voulez ? » Tu vois ? En fait, il va faire ça, comme ça après, dès que le gars il regarde, il dit « Ah, c'est un pervers. » C'est un pervers. Après, il met sur TikTok. « Regardez, il m'a regardé. » C'est quand même un truc de marraine, quand même. Dans quel monde on vit aujourd'hui ? Donc, elle, pour elle, elle ne comprend pas. Les gens ne la comprennent pas. Évidemment que c'est d'un mauvais espoir pur et simple. Mais par curiosité, je me suis dit, je vais quand même checker les commentaires. Je check toujours les commentaires pour voir un petit peu jusqu'où les gens sont dans la folie. Voilà, juste pour voir si vraiment le monde, il part vraiment en sucette. En général, il part en sucette. Je me suis dit, je vais voir des commentaires genre « Non, mais c'est inadmissible le patriarcat. Comment ça, elle ne peut pas s'habiller ? » « C'est son corps. Elle fait ce qu'elle veut avec son corps. » « Si elle veut s'habiller, c'est les autres gars. » « C'est des pervers. Ils n'ont qu'à ne pas la regarder. » Tu vois ? En général, c'est l'argument qui revient. Et là, j'ai regardé, même les meufs, elles ont fait « Non, sis. » « Qui veut dire sister ? » « Sis. » « Non, là, tu abuses. » Je vais te lire quelques-uns des commentaires parce que c'est quand même succulent. Donc, premier commentaire qui a 2231 likes. Elle me fait dit « Women, get bigger clothes and stop the bullshit you are at work. » Donc, elle dit « Les filles, prends des vêtements plus larges et arrête avec tes bullshit. » « Bullshit, je pense que tu comprends. » « Tu es au travail. » En fait, j'étais surpris, gars. Après, en même temps, c'est sur le média spirituel. Comment ça s'appelle celui-là ? « Spiritual World. » Donc, ce n'est pas le « Shed Room. » Tu vois. « Spiritual World. » « Les meufs, la spirituelle. » « Peut-être des fois, elles se disent quand même. » « Faut qu'on soit un petit peu, quand même un peu sensé. » « Mais Shed Room, c'est la porte ouverte au walk. » « Walk culture. » Enfin, là, on est… « Tu vas, tu vas. » Ah ouais. Eux, je ne pense pas qu'elles auraient réagi comme ça. Je pense qu'elles auraient dit « Ouais, c'est abusé. » « Elle s'habille comme elle veut. » « C'est au gars d'arrêter de la regarder. » « N'importe quoi, ça. » « Les gars, c'est tous des pervers. » De toute façon, t'as ma matière à poil dehors. Mais c'est nous, les pervers, évidemment. Le commentaire qui a eu le plus de likes qui a eu pratiquement 7000 likes. Le gars qui exagère. Non, il a 6400. On dit les termes. 6400 likes. Elle a dit « Bon, first of all, it's Costco. » Non, Costco, c'est le magasin dans lequel la meuf, elle travaille. Donc, Costco, en fait, c'est une sorte de grand magasin où ils vendent en gros. Donc, tu payes un abonnement et ils vendent en gros et tu peux acheter de tout, de tout ce qui est technologie à aliment. J'ai dit « Tiens, c'est pas mal, ça, dis donc. » Bref, donc, elle dit en gros « Relax. » Genre, calme-toi. Enfin, t'es au travail, c'est Costco, quoi. Et deuxièmement, elle dit « Deuxièmement, ton shirt, là, the shirt is a 40. » Donc, j'imagine qu'elle veut dire « Genre, c'est une super petite taille. » Parce que c'est vrai que son T-shirt, il est cintré comme jamais. J'ai même cru qu'elle l'a fait faire sur mesure, quoi. On lui a donné un T-shirt, elle est partie dans un magasin pour pouvoir faire sur mesure. C'est pas possible, le truc, il taille sur elle. Troisièmement, elle dit « Those pants are thin and she know damn well she want them checks out for people to see. » Donc, elle dit, « Troisièmement, ce genre de pantalon est serré et fin. » Tu vois ? On n'a pas besoin d'être vulgaire. On n'est pas vulgaire sur la chaîne. Elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire et elle l'a fait. Elle voulait juste que les gens la roguent, tout simplement. Elle voulait de la torture, tu vois. Incroyable. Une meuf qui dit ça, c'est incroyable. Les meufs prennent des responsabilités. C'est ouf, ça. Après, elle dit « As a woman, we know what the fuck we are doing. You got the attention you were looking for. Stop the nonsense. » Donc, elle dit « En tant que femme, on sait exactement ce qu'on fait et on sait exactement ce que nous faisons. » Tu vois ? Et tu as fait ça pour avoir de l'attention que tu as trouvé, d'ailleurs. Et donc, arrête avec ce nonsense. Je me suis dit « Waouh ! » J'étais impressionné. Tu sais quoi ? Je me suis dit « Ça m'a donné envie de... » Je me suis dit « Putain, il y a peut-être de l'espoir. » Je me suis dit parce qu'après le film Barbé, je me suis dit « Ça y est, c'est... » Je me suis dit « Mais là, tu vois ? » Là, je me dis « Il y a peut-être de l'espoir. » Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que... Non, la manière d'aller habiller, c'est exactement ce qu'il faut. C'est parfait pour pouvoir travailler avec des collègues, avec les clients. C'est super. Dis-moi ce que tu en penses. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as mon titre de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine avant de créer un act. Regarde quand même. Et deuxième chose, c'est mon groupe des 10%. Tu connais, Zion. Si tu veux rejoindre, nous rejoindre. Tu cliques sur le lien dans la description, j'explique tout. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.